Bienvenue, vous avez choisi d'utiliser le DMPA sous-cutané ou DMPASC, aussi connu sous le nom de marque Sayana Press. Dans cette vidéo, vous apprendrez à vous faire l'injection vous-même. Vous avez dû recevoir une feuille d'instruction qui peut vous aider à vous injecter vous-même. N'oubliez pas d'examiner ce document et de le garder à portée de main. DMPASC est délivré dans ce petit dispositif. Une injection protège contre une grossesse pendant 3 mois. Conservez le dispositif dans un endroit sûr, à l'abri des enfants ou des animaux, et de la chaleur ou du froid extrême. Le dispositif se compose de 4 parties principales. Pour commencer, lavez-vous les mains à l'eau et au savon si possible. Ensuite, ouvrez la pochette et retirez le dispositif. Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou plié. Vous devriez également vérifier la date d'expiration. Maintenant, en tenant l'appareil par le port, secouez-le pendant 30 secondes, jusqu'à ce que la solution liquide soit mélangée. Si vous ne vous injectez pas sur le champ, assurez-vous de secouer et de mélanger de nouveau avant de vous injecter. Vérifiez de nouveau pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommage ou de fuite. Si le dispositif est endommagé ou si la solution n'est pas mélangée, jetez-le et utilisez-en à nouveau. Maintenant, vous êtes prêt à activer le dispositif pour que le liquide puisse sortir. Tenez le dispositif par le port tout en pointant l'aiguille vers le haut pour éviter que le liquide ne coule. Ensuite, poussez le capuchon de l'aiguille vers le port pour fermer l'espace. Vous devriez entendre un léger clic. Maintenant, vous êtes prête à vous injecter. Retirez le capuchon de l'aiguille. Vous pouvez vous injecter soit à l'avant de la cuisse ou de l'abdomen, en évitant le nombril ou toute zone osseuse. D'une main, pincez doucement votre peau et créez un pli. De l'autre main, tenez le dispositif par le port et insérez l'aiguille directement dans le pli. Le pli doit toucher complètement la peau, ce qui signifie que l'aiguille est insérée à la bonne profondeur. Pressez ou appuyez lentement sur le réservoir pendant 7 secondes pour faire sortir la majeure partie du liquide. Il n'y a pas de problème s'il reste une petite quantité de liquide. Retirez l'aiguille puis relâchez la peau. Ne frottez pas la partie injectée. Placez immédiatement l'appareil dans un récipient résistant aux perforations, fermez-le et rangez-le dans un endroit sûr. À votre convenance, apportez le récipient à un établissement ou à un agent de santé, afin que le dispositif puisse être éliminé de façon sûre. Passons maintenant en revue les étapes les plus importantes de l'auto-injection. Agitez le dispositif pendant 30 secondes. Activez le dispositif. Pincez votre peau pour créer un pli. Pressez lentement le réservoir pendant 7 secondes. N'oubliez pas que chaque injection procure 3 mois de protection contre la grossesse. N'oubliez pas de vous rappeler la prochaine injection dans 3 mois. Maintenant, il y a quelques informations supplémentaires que vous devriez savoir. Vous êtes protégé contre la grossesse si vous vous injectez dans les 2 semaines précédentes ou les 4 semaines suivant la date prévue de l'injection. Si vous ne vous injectez pas à la date prévue, indiquez la date à laquelle vous vous faites l'injection. Ensuite, comptez 3 mois à partir de la date réelle de l'injection. Cette date est maintenant votre prochaine date d'injection. Si vous êtes à plus de 4 semaines après la date prévue de l'injection, il se peut que vous ne soyez pas protégé contre une grossesse. Dans ce cas-ci, ne vous faites pas l'injection. Contactez un agent de santé pour discuter de vos options de planification familiale. Pour éviter une grossesse, utilisez des préservatifs ou évitez d'avoir des rapports sexuels avant d'avoir parlé à un agent de santé. Lors de l'utilisation de DMPASC, vous pourriez éprouver une absence de saignement menstruel, saignement menstruel abondant ou irrégulier, maux de tête mineurs, changement d'humeur ou manque de libido, gains de poids, douleurs ou crampes abdominales. Il ne faut généralement pas s'en inquiéter, mais si vous êtes inquiète, contactez un agent de santé. Rappelez-vous que les contraceptifs injectables ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles, comme le VIH. Utilisez toujours des préservatifs, en plus de l'injection, pour prévenir des infections sexuellement transmissibles. Si vous avez des questions sur les effets secondaires, si vous préférez qu'un agent de santé vous fasse votre injection, ou si vous voulez utiliser une méthode contraceptive différente, veuillez contacter un agent de santé qui a été formé pour offrir des informations et des services d'auto-injection. ... 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